C'est ici, en contrebas d'un ravin de 50 mètres de haut, sur un pont suspendu entre deux collines, que la catastrophe s'est produite. Ce jeudi, un bus a chuté dans le vide et s'est écrasé sur le sol avant de prendre feu. 45 personnes ont perdu la vie. Seule une fillette de 8 ans a survécu. Nous étions sur les lieux, nous avons essayé d'aider, mais nous ne pouvions rien faire, car il y avait des flammes. En regardant autour de nous, les ambulances et les pompiers arrivaient tous de loin. C'est une situation très triste. Ces gens venaient de très loin et ils ne sont même pas arrivés à destination. J'aimerais présenter mes condoléances aux familles concernées. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies jusque tard dans la soirée de jeudi. La ministre des Transports, qui s'est rendue sur place dans la journée, a promis une enquête approfondie sur les causes de l'accident. Le bus venait du Botswana voisin et se rendait dans le nord de l'Afrique du Sud, où convergent chaque année des centaines de milliers de personnes pour célébrer la fête de Pâques.